... Toute l'offre de Konica Minolta repose aujourd'hui sur la gestion de la donnée client. Cette donnée client est traitée aujourd'hui à travers le printing, à travers des applications de sécurité. Les données du client aujourd'hui, ça peut être aussi des données vidéo. Ces données vidéo sont des séquences vidéo qui vont être issues des caméras de vidéosurveillance installées dans les hôpitaux, installées dans les cliniques, installées dans les cabinets de radiologie ou autres cabinets médicaux. L'idée, c'est de faire en sorte d'apporter une plus-value et une solution avec l'aide des solutions à vidéosurveillance de Mobotix. Mobotix qui est la société dans laquelle Konica Minolta a acquis 65% des participations pour pouvoir être présent sur ce milieu de la sécurité et avoir une réponse crédible à apporter auprès des clients qui sont demandeurs de sécurisation des biens et des personnes dans leur environnement, médical ou autre. Et dans le médical, il y a plein d'applications qui se présentent, comme celle-ci, qui est la possibilité, via une caméra thermique, de mesurer la température qui se dégage d'un corps et d'un individu et qui pourrait générer une alerte pour pouvoir anticiper et isoler le malade si celui-ci est en contact avec des patients. C'est aussi la possibilité d'identifier des gens dans les couloirs ou dans les chambres qui n'ont rien à y faire ou des personnes atteintes de maladies graves comme la maladie d'Al-Azheimer par exemple et récupérer des gens qui se sont un petit peu évanouis dans la nature. Nos caméras vont être capables de les identifier, d'envoyer des informations pour générer des alertes et faire en sorte de combattre ce genre de problème et de combattre aussi les problèmes d'incivilité qu'on peut rencontrer dans les hôpitaux, les problèmes qu'on peut rencontrer dans les urgences aussi. La caméra va permettre de dissuader tout individu de commettre des délits, des actes de vandalisme ou tout simplement d'être une personne indésirable dans les urgences ou dans un accueil. Donc ça permet de faire des économies, des économies d'échelle assez intéressantes mais aussi d'augmenter l'optimisation de la qualité de service client et de l'accueil des patients. Tout simplement parce qu'on va pouvoir comptabiliser le nombre de personnes qui vont rentrer à l'accueil, on va pouvoir mesurer la file d'attente à l'accueil, on va pouvoir faire énormément de choses avec la caméra et toute la solution logicielle qui va autour pour permettre à nos clients dans le domaine médical d'apporter des réponses aux problèmes qu'ils rencontrent au quotidien.